Bonjour, aujourd'hui le jour est venu pour que moi, la Russe, la Russe qui vient à Moscou, la Russe qui a quand même pas mal voyagé en France, vous parle de son histoire avec la Bretagne. Parce qu'on m'a demandé de faire certaines vidéos sur mes voyages et aussi mes voyages en France, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà fait une sur la France, j'ai commencé par Paris, je peux vous mettre dans la description le lien pour cette vidéo, mais Paris c'est Paris et la Bretagne pour moi c'est vraiment quelque chose à part. Alors je sais que les français en général quand ils parlent de la Bretagne, on dit toujours qu'il ne fait jamais beau, qu'il y a de la pluie, que les Bretons aiment bien picoler aussi, on dit ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez les gars, la Bretagne c'est juste génial. C'est vrai que j'ai eu du soleil, j'ai eu de la pluie, j'ai eu tout le temps, c'est vrai que ça peut changer assez rapidement parce qu'il y a la mer qui est à côté, mais la Bretagne elle a des paysages sublimes. Et pourquoi j'ai pu découvrir ça ? J'ai pu découvrir ça d'abord grâce au football. Oui, grâce au football. Alors c'était en 98, 98 c'est l'année spéciale pour les français en parlant de football, mais moi je suis allée avant, c'était le mois de mai encore. Et donc vous savez peut-être qu'en France, et ça c'était une grande découverte pour moi, il y a pas mal de tournois de football organisés par des bénévoles dans différentes régions. Et ces tournois de football, ils ont des budgets, je ne sais pas comment ça marche en fait, mais j'étais vraiment impressionnée par l'organisation. Et donc, en général, la plupart des équipes, c'est des petites équipes régionales, les enfants qui se réunissent dans des équipes, dans des villages, dans des petites villes, qui font des petits clubs. Ces enfants-là, ils vont jouer plutôt dans ces tournois, mais les tournois, ils invitent aussi les équipes avec des noms. Donc des équipes qui font partie de différentes ligues, etc., etc., du monde entier. Et donc, à Moscou, il y a une équipe, il y a une école pour les enfants aussi, pour le football, qui s'appelle le Spartak de Moscou. Donc l'avis a fait que le directeur de l'école de Spartak de Moscou m'a contactée et il m'avait proposé d'accompagner un groupe de jeunes sur le 13e tournoi, ça s'appelle, attendez, j'ai noté ça. C'était le 13e tournoi Pupi de Plomelin. C'était un grand tournoi avec 64 équipes. J'ai fait d'autres tournois après en France, je peux vous dire que c'était le plus grand. Et donc, justement, voilà, on était invité. Donc mon rôle, je n'étais pas payée. Mon rôle, c'était d'accompagner les enfants, traduire s'il faut, parce qu'il fallait prendre le train, changer entre l'avion, le train, etc. Après, on arrivait pour comprendre les règles du tournoi. Donc, faire l'interprète et en même temps, profiter un peu de 3-4 jours en Bretagne, découvrir comment ça se passe. Donc ça, c'était la première fois. Et je peux vous dire que j'étais vraiment, vraiment impressionnée. En plus, c'était en 98. Ça m'a initiée avant le championnat du monde, au monde du football, parce qu'avant, je n'étais vraiment, vraiment pas, je ne connaissais rien du football. Donc, c'est les gamins de l'école de Spartak de Moscou qui m'expliquaient. Ils avaient, je pense qu'ils avaient 12-13 ans. Non, peut-être pas 12 ans, 13-14 ans, ils avaient. Donc, ils m'expliquaient un peu. Donc, je leur demandais, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Mais pourquoi il fait comme ça ? Et donc, les gamins, ils m'expliquaient. Bon, ils étaient presque des pros. Le sport, ils faisaient des entraînements tous les jours. C'est l'école auprès d'un grand club qui est le Spartak de Moscou. Et voilà. Donc, comme ça, j'ai pu découvrir pour la première fois la Bretagne et la Queue des Bretons. Ah, c'était absolument phénoménal. On a fait des... On a fait... Déjà l'organisation du tournoi, elle était magnifique. Après, les gens, ils étaient très accueillants. On nous proposait de découvrir quelque chose, d'aller faire un tour ici ou là. Et sortir le soir, des choses comme ça. Il y avait une grande soirée, un soir. Donc, c'était vraiment, vraiment sympathique. Après, le tournoi, il a même organisé un voyage de Paris à Paris. Donc, au retour de la Bretagne, on a pris un bus au retour. Donc, on est arrivé en bus jusqu'à Paris très, très tôt le matin. On a voyagé la nuit et tôt le matin, on a pu, avant l'avion qui était l'après-midi, faire le tour en bus qui était payé par le tournoi, justement, de Paris pour les gamins. C'était juste génial. C'était juste génial. Donc, voilà. Et donc, grâce au football, j'ai découvert ce magnifique pays. Et au départ, c'était la ville de Douarnenez. Donc, on était basé à Douarnenez parce que le tournoi, il se passe dans plusieurs villes en même temps. Et donc, moi, j'ai commencé par Douarnenez. Ensuite, j'ai fait d'autres tournois. Donc, en 80... En 2001, voilà, j'ai trouvé en 2001... J'ai fait même deux tournois en Bretagne. Donc, d'abord, on a été dans un endroit... Je ne sais plus où. Après, on a fait un tournoi à Rennes. Mais entre les deux, on a été logés pendant 3-4 jours à Dinard. Ça, c'était absolument sublime. Donc, je vais vous parler après dans la deuxième partie de mes propres découvertes hors le football de la Bretagne. Et Dinard, j'ai gardé dans mon cœur. Pour moi, c'est... Pour moi, Dinard, c'est plus beau, plus romantique que Saint-Malo. J'adore... Qu'on voit en face, justement. J'adore aussi cette architecture un peu art déco qu'on découvre sur les côtes. Et notamment à Dinard, on la voit pas mal. Et j'adore ces maisons. Et les gamins, ils sont entraînés. C'est des paysages vraiment magnifiques à aller voir s'entraîner. Et voilà. Donc, après, on a été à Rennes. Donc, j'ai découvert Rennes avec le football également. Et toujours avec l'accueil des Bretons. D'ailleurs, cette fois-ci... Ah non, c'était pas cette fois-ci. Ah, je vais vous parler de ça un peu plus tard. Alors, voilà. La dernière fois que j'étais en Bretagne, c'était là. La dernière fois que j'étais en Bretagne, avant que j'ai voyagé toute seule, on va dire. Ou que j'ai voyagé de mes propres moyens en Bretagne. Et que j'étais avec Spartak, de Moscou. Donc, j'étais dans la petite ville qui s'appelle Primelin. C'était aussi le même tournoi. Tournoi international de pupilles de Plumelin. Mais une autre année. C'était en 2005, ma dernière fois. Voilà. Et on a été logés chez les habitants. Et on a été accueillis par un monsieur. Donc, moi, plus l'entraîneur. Et un des parents des enfants. Parce qu'on voyageait toujours avec un entraîneur. Et des fois, un ou deux parents. Mais sinon, il n'y avait pas d'autres adultes. Donc, j'ai dormi dans un vrai lit breton. Donc, je vous mets la photo ici. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce que c'est. Mais c'est un lit ancien. Et on a été dans une vieille maison bretonne, en pierre. Alors, la première nuit, je peux vous dire. J'ai dû ouvrir ma valise et mettre des trucs sur moi. Parce que c'était humide et froid. Je me disais, oulala, ce n'était pas facile la vie en Bretagne. Et le lendemain, je suis allée au supermarché. Et j'ai acheté un pyjama que je montre maintenant à tout le monde. C'est un pyjama. Je ne sais pas en quoi il est fait. Mais si vous le mettez, il n'y a pas du tout... Il n'y a pas un petit froid ou rien du tout qui passe. C'est une espèce de tissu incroyable. Il est couleur bleue. Il n'est pas très beau. Mais c'est efficace, mais incroyable. Bon, les chaussettes en laine, je les ai toujours. Donc, voilà. C'était notre beau voyage. On a vu la pointe de rat. Donc, j'ai commencé avec la Bretagne de cette façon-là. Et bien évidemment, la Bretagne, comme elle a laissé une grande trace dans mon cœur, donc j'ai voulu y retourner. Et j'y suis retournée. J'y suis retournée même quelques fois. Je suis allée surtout à Saint-Malo d'abord. J'ai passé quelques jours à Saint-Malo. J'adore cette ville. La forteresse, elle est magnifique. Les restos sont sympas. Et moi, je trouve que j'aime aller hors saison dans des endroits comme ça. Le temps, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, le fait qu'il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins de touristes, ça, c'est juste magnifique. On peut se balader sur la plage. Il n'y a personne. C'est tellement apaisant qu'avec la mer à côté, avec les mouettes, c'est juste magnifique. Donc, je préfère vraiment aller hors saison. Mais bon, j'y suis allée quand même au mois d'octobre. Donc, ce n'est pas vraiment, vraiment hors saison. J'ai fait Cancale. J'ai fait Cancale. C'était super également. Cancale avec les huîtres. Donc, il a fallu, bien évidemment, il a fallu, bien évidemment, visiter la production d'huîtres. Et je ne savais pas avant que vous entraînez, vous, les Français, vous entraînez les huîtres pour s'ouvrir et se refermer. Et si elle ne le fait pas bien, elle est renvoyée dans la mer. Elle attend encore. Donc, ça, c'était la grosse découverte par rapport aux huîtres. En plus, elles sont bonnes, elles ne sont pas chères là-bas. C'est juste le top. Et j'ai fait encore quelques petits coins comme ça sur la côte. Bon, je sais que le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas la Bretagne. Mais je n'étais pas loin. Je suis désolée. J'y suis allée également. Et bon, mais bon, on va garder ça pour la Normandie quand même. Et ma mère, je l'avais amenée en France quelques fois. Donc, en général, elle voulait aller, on a été à Paris, elle voulait aussi aller sur la côte d'Azur. On a été deux, trois fois sur la côte d'Azur. Mais moi, je lui ai dit quand même, il faut que je t'amène en Bretagne. Et notre dernier voyage avec elle, c'était en 2015. Moi, je l'ai amenée en Bretagne. Je l'ai amenée sur le Mont-Saint-Michel aussi. On a été à Saint-Malo. On a passé plusieurs jours. Et je garde un souvenir magnifique de ce voyage. Je pense qu'elle a bien aimé également ce beau voyage en Bretagne. Et pour moi, la Bretagne, il faut que ça soit assez vide. Il faut qu'il y ait la mer. Il faut qu'il fasse un petit peu froid. Ce n'est pas grave s'il pleut un tout petit peu. Ou des fois, quand il ne pleut pas, ce n'est pas grave non plus. Mais s'il pleut un tout petit peu, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est la table. Il ne faut pas qu'il fasse trop trop froid. Juste quelque chose au milieu. Je peux me couvrir. Je peux être très bien. Mais on respire bien. On voit la pierre grise. On voit la plage. On voit... Il y a des coins magnifiques avec de l'herbe qui est très, très verte. Qui est... Bon, un peu comme en Écosse. Bon, le climat, il est peut-être... Bon, quand même, l'Écosse, c'est encore plus au nord. Je trouve qu'on respire vraiment bien, bien en Bretagne. Et j'aime beaucoup les Bretons. Je trouve que les Bretons, ils sont... Ils sont très accueillants. Ils sont ouverts. Ils sont... Ils sont très... Ce sont des gens très, très, très sympathiques. Et je n'ai jamais vu vraiment des cas extrêmes quand on dit que les Bretons picolent et qu'il y a des blagues que j'entends ailleurs en France là-dessus. Je me dis, mais... Arrêtez, les gars, ils sont super sympas. C'est des gens super sympas. Voilà. Donc... Donc, voilà. Ça va être ça, ma petite histoire de Bretagne qui a commencé par le football et qui est continuée. Et... Quand je reviendrai en France, j'irai en Bretagne. Ça, c'est absolument sûr et certain. C'est la côte que j'aime le plus de toutes les côtes françaises. Je n'aime pas trop la côte d'Azur d'ailleurs. Donc, la Bretagne, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, voilà. La petite histoire. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt.